Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impossible qu'ils aient retrouvé son corps. Ils ont dû y mettre des pierres ou des eaux de buffle. Tout à l'heure, je dirais à sa veuve que Jean est mort héroïquement, sans souffrance, en pensant à elle. Que dire d'autre ? Est-ce que le fils de Jean comprendra un jour ? Est-ce que les gens peuvent comprendre ce que nous avons vécu là-bas ? Nous n'appartenons plus au même monde. Nous n'appartenons plus au même monde. La guerre d'Indochine dure depuis six ans déjà. Les troupes françaises ont subi un grave revers à Kaobang. Les combats se durcissent, surtout au nord, au Tonkin, près de la Chine. Cette année-là, commencent les premiers bombardements au Napalm. Pendant longtemps, je suis resté silencieux. Au soir de l'enterrement de Jean, et pendant dix jours et dix nuits, j'ai écrit leur histoire. Ils étaient quatre lieutenants français. En fait, il n'y en avait que trois. Hans, le légionnaire, était allemand, un ancien de la Wehrmacht. Pour tous, il était le lieutenant. Au début de cette histoire, il est en Indochine depuis longtemps déjà. Il a connu les désastres de Kaobang et de la route coloniale 4. Jean et Bernard débarquent le même jour à Saigon du transporteur de troupes Oregon. Ils ont voyagé ensemble depuis Marseille, mais ils ne se connaissent pas. Leurs itinéraires se croiseront encore, mais ils ne se connaîtront jamais. Quant au quatrième lieutenant, celui qu'on appelait le pirate, personne ne savait alors où il se trouvait. C'est plus tard que j'ai su, mais ceci est une autre histoire. Ils ont aimé l'Indochine. Nous avons aimé cette lumière, ces odeurs, le grouillement des villes et des rizières, le mystère des montagnes, la chaleur moite, le fracas de la Moussan. Nous avons aimé ce peuple dur à la peine, railleur, courageux. Nous avons aimé cette civilisation ancienne et raffinée. Nous avons aimé les femmes de ce pays énigmatique, douce et fière. Je crois que Bernard est de nous tous celui qui s'est le moins laissé prendre à ses illusions. Il avait la lucidité d'un garçon qui ne pleure pas sur lui, mais qui regarde. Il était le fils d'un général, héros de la France libre. Ce père légendaire, c'était sa croix et sa fierté. Si j'échoue, disait-il, mon père me le reprochera. Et si je me débrouille bien, on dira que je suis protégé. Il est dur d'être le fils d'un héros. Bernard courait toujours après ses rêves d'aventure. Mais à cause de son père, il lui fallait aller à la bagarre plus crânement encore que les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il repoussait tout ce qui ressemblait à un privilège. Les premiers mois, il s'est battu dans le sud, Cochinchine, à Nam. Il commandait un poste perdu dans l'hérisière. Là, on oubliait le nom qu'il portait. C'était une époque heureuse. Il était né dans le château de famille. De son enfance, il gardait sûrement des souvenirs éblouis. Les chevaux, la chasse, les vacances d'été dans la villa de son grand-père à Deauville. Et avec cela, une éducation rigide. L'honneur, le devoir, les vieilles morales traditionnelles. Il fallait être à la hauteur, mérité par une conduite exemplaire, les privilèges que Dieu a accordés. Son père était rarement là. Aux vacances de Pâques, sa mère l'a emmenée au Maroc, où ce père mythique servait alors dans les chasseurs d'Afrique. Bernard a découvert les voyages en avion, le parfum de l'aventure, l'Afrique. Il avait rêvé devant les cartes de l'Empire. Maintenant, c'était là. Marrakech, les souks, le désert. Sa vocation était née, il serait soldat comme son père. Mieux que son père, il serait méariste. Chez les scouts, il choisit pour nom Renard des Sables. La vie ordinaire se poursuivait. Études, catéchisme, la famille et les copains. Mais la vraie vie de Bernard était ailleurs. Dans sa tête, c'était une épopée d'actes glorieux et de sacrifices. La guerre, mot redoutable et mystérieux pour un enfant, est déclarée. En bon scout, il a aidé les réfugiés qui se bousculaient sur les routes de l'Exode. La réalité rattrapait ses rêves de Baroud. On a raconté plus tard qu'il avait vu son père, aux actualités allemandes, se rendre à l'ennemi, bras en l'air. Je ne sais si l'épisode a réellement eu lieu. S'il est vrai, cela a dû être un choc pour Bernard. Il ne pouvait deviner que son père s'évaderait, rejoindrait la France libre, deviendrait pour tous un vrai héros et pour lui, son fils, un modèle encore plus écrasant. À la libération de Paris, il n'avait pas 16 ans. Il a fugué pour rejoindre la capitale. Là, il a fait le coup de feu avec les francs-tireurs. Un jeu exaltant. Ça sentait la poudre, le danger. Effacer la honte. Faire des soldats allemands prisonniers. Leur faire lever les bras, lui, le gosse. On l'a envoyé surveiller la maison d'un écrivain à succès, Sacha Guitry, compromis avec les occupants. Il eut envie de le réconforter en lui disant qu'il était l'auteur préféré de sa mère. Ce n'était pas le moment. Il s'est engagé dans la deuxième DB ou dans la première armée pour suivre son père dans la gloire. Il était impensable qu'il se dérobe à son devoir. La campagne de France. Colmar, Strasbourg. Il était condamné à l'héroïsme. La paix revenue, il est entré à Saint-Cyr, tradition oblige. Avait-il un autre choix que de devenir officier ? C'est à Saint-Cyr qu'il fera connaissance du quatrième lieutenant français. Celui qu'on appelait le pirate. Quelques mois après son arrivée en Indochine, Bernard a demandé d'être affecté au nord, au Tonquin, là où ça se passait vraiment. Dans le sud, ce n'était pas la vraie guerre. Il fallait qu'il aille toujours plus loin, vers le plus dangereux. C'est là aussi qu'il a reçu une lettre du pirate. Une lettre énigmatique. Je suis par là, moi aussi. Sans autre précision. Il reconnaissait bien là son goût du mystère. Le pirate. À Saint-Cyr, tout de suite, ce fut le coup de foudre de l'amitié. Était-ce malgré ou à cause de leur différence, le fils de famille d'un côté, de l'autre, le fils de l'institutrice de Belleville ? Avec Bernard, le pirate découvrit un monde qu'il ne soupçonnait pas. Mais au bal chic où les femmes trop belles l'intimidaient, Bernard, lui, préférait les sorties avec le pirate. Il découvrit un monde moins guindé, le jazz Saint-Germain-des-Prés. Son père n'aurait sans doute pas apprécié ses fréquentations. Les deux camarades ont tout partagé. Le plaisir et l'idéal. René Vietteau, le champion cycliste malchanceux. Et le maréchal Liottet, pacificateur du Maroc, leur modèle. Saint-Cyr s'achevait. Un après-midi, ils s'étaient donné rendez-vous au lac d'Anguin. Ils attendaient l'un et l'autre leur première affectation. A la fin de la journée, le pirate s'est éclipsé aussi naturellement que s'il devait se retrouver le lendemain. Bernard ne devait jamais le revoir. Le mois de février est triste, Autonquin. Il pleut ou il bruine. La division 308 de Jiap s'est infiltrée dans le Delta et harcèle nos troupes. Les positions françaises sont menacées. On appela les parachutistes en renfort. Jean était parmi eux. Depuis son arrivée en Indochine avec Bernard, il combattait Autonquin, largué avec son régiment, partout où un incendie s'allumait. On volait encore sur de vieux junkers allemands. Il allait à nouveau croiser Bernard. Mais pas plus que sur l'Oregon qui les avait amenés ensemble de France à Saigon, il n'aurait l'occasion de se parler. La vie est ainsi faite. Bernard était à la tête d'une section de tirailleurs algériens, en mauvaise posture. Sa dernière affaire, il la mena avec ses soldats venus d'Afrique. C'était son choix de combattre auprès d'eux, en première ligne. C'est au milieu d'eux qu'il tomba. Ce sont les parachutistes de Jean qui dégagèrent les tirailleurs. Jean a-t-il vu le corps de Bernard ? Il n'en a jamais rien dit. Ce n'était pas son caractère de tirer une gloire quelconque du malheur des autres. Je venais d'arriver à l'antenne médicale de Xuand Mai. J'ai recueilli la dépouille de Bernard parmi les blessés algériens, sénégalais et vietnamiens. Tous égaux maintenant devant la mort. J'ai fait sa toilette pour qu'il soit décent quand son père le verrait. Son corps était criblé d'éclats. Je lui joignis les mains. Depuis l'adolescence, la seule vérité que Bernard connaissait, c'était la guerre. Il était fatigué de cette vie. Il n'osait pas le dire à cause de son père. Avec ses économies, il voulait acheter une voiture, une voiture de sport rouge qui irait vite et épouser une chic fille. De Bernard, je n'ai connu que ce grand corps sans vie, ce grand corps d'enfant qui n'avait connu que la guerre. La mort de Bernard a retenti en chacun de nous. C'était un sentiment de gâchis, usant et pénétrant comme la mousson. La pourriture qui colle à la peau. Les questions sans réponse. Le début de l'enlisement. Pourquoi mourions-nous en Adauphine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tête haute, nous étions des enfants En fait de tête haute, il s'est retrouvé sur le front de Russie, dans la boue, le froid et le sang, Stalingrad Comment il a été tiré de là, Hans ne l'a jamais dit Avait-il été blessé, protégé peut-être par un parent haut placé ? Avait-il seulement été sur le front de l'Est ? Quand je lui posais des questions trop précises, il chantait Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte, adieu mon pays Il a épousé une pianiste, il disait C'est normal, j'étais musicien, c'est Chopin qui nous a réunis Il ne donnait pas de détails, juste très romantique, très polonais Il a été muté en France dans les troupes d'occupation Il a aimé une femme, ou plutôt, une femme l'a aimée Mauvaise époque pour la passion Elle l'a payée cher Comme disait Hans, je porte la poisse aux femmes Encerclé dans la poche de Colmar, il fut fait prisonnier par les légionnaires de l'armée de l'âtre Comment pouvait-il être sûr de s'être rendu à Bernard ? Ces histoires qu'il racontait, était-ce la vérité ? N'était-ce pas plutôt une légende faite de tous les clichés d'un ancien de la Wehrmacht devenu légionnaire ? Il expliquait que, fait prisonnier par la Légion, il s'était engagé à sa libération auprès de ceux-mêmes qui l'avaient capturés Amour de la discipline Strasbourg, Marseille, Sidi Bellabès Il s'est retrouvé en Indouchine Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte Certains prétendaient l'avoir reconnu en première page d'un magazine américain Défait mais fier et hautain, il bravait l'objectif Hans laissait leurs questions sans réponse Pour eux, sans aucun doute dans la Wehrmacht, il était officier Il m'avait livré la version de sa vie à laquelle je faisais semblant de croire Mais il y en avait d'autres que racontaient des camarades de Hans qui le connaissaient depuis longtemps On y retrouvait sa jeunesse nazie On y retrouvait le port de Hambourg A partir de là, c'était un tout autre destin Certes, au début, il n'avait pas échappé à la guerre Sa femme était bien pianiste et polonaise aussi Mais surtout, elle était juive Il n'a jamais été sur le front russe Pour certains, il combattait comme lieutenant dans l'Africa Corpse auprès de Romains Birakem, El Alamein, la Tunisie Là, il aurait été fait prisonnier Pour d'autres, il était officier de marine Ils étaient tous marins dans sa famille Embarqué sur un sous-marin, il chassait l'ennemi dans l'Atlantique Quand sa femme a été arrêtée par les nazis en 1943 Il a déserté lors d'un mouillage à la Rochelle C'est à ce moment-là qu'il est passé de l'autre côté Et qu'il s'est engagé dans la Légion Il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est ça la vérité Disaient ses plus proches amis Sidi Bellabès, la campagne d'Italie, l'Alsace Bernard ne l'avait pas fait prisonnier Ils servaient tous les deux dans la même armée Restait la photo du magazine américain Était-ce lui ? Aussi bizarre que cela paraisse Le pirate a appris la mort de Bernard Par les journaux qu'on lui parachutait tous les mois Avec des munitions et le ravitaillement Il les rangeait soigneusement Et en lisait un par jour, le soir, vers 16h Comme à Paris De sa tristesse, il n'a rien dit Il était dans la montagne, non loin du Laos Avec une compagnie de partisans Il les avait recrutés lui-même Homme par homme, famille par famille Ils vivaient avec ces gars Mangeaient avec eux le riz gluant des montagnes Buvaient avec eux le thé vert Si fort qu'il est noir Il s'était taillé un petit royaume Chef de bande Avec cette capacité qu'il avait de s'adapter à tout Il jouait à la guerre C'était une revanche sur son enfance Quand son père lui jetait ses soldats de plomb Ses partisans ne se battaient pas pour la France Ils se battaient pour lui Il les appelait ses Indiens Les liaisons avec Hanoï étaient sporadiques Les instructions arrivaient de loin en loin Être ainsi hors norme, hors hiérarchie Ça plaisait aux pirates Il aimait le secret, les coups en douce Au premier abord, pas plus ouvert que lui Avec son grand sourire Et pourtant, il ne livrait rien Un homme qui dit tout pour tout cacher Que cachait-il ? Il y avait un sujet tabou Son père Un Dakota survole la jungle Où le pirate s'infiltre A deux heures d'avion d'Hanoï Et des cognacs soda glacés du sporting club Jean est dans le Dakota Ça vibre Il attend le signal du saut Qui n'a pas connu ça Ne peut rien comprendre La peur au ventre Ce poids au creux de l'estomac Le café du matin au goût amer Les souvenirs qui défilent La mine Les hauts fourneaux Le fer L'atelier En Lorraine, on n'a pas le choix Sa femme Il l'avait connu encore tout enfant Ils étaient du même pays L'été Ils faisaient les foins ensemble Les vendanges en octobre Il a commencé à travailler très tôt Comme son père et son grand-père Il en était fier La guerre arriva Les Lorrains devinrent Allemands Des camarades avaient reçu la convocation Pour le service obligatoire du travail Il a dit qu'il ne partirait jamais Il s'est réfugié en Dordogne Et là, il est entré dans le maquis D'après ce que j'ai su Il est monté rapidement en grade Il était courageux, le Lorrain Et il n'aimait pas les Allemands Ses exilés sont devenus alors La célèbre brigade Alsace-Lorraine La brigade des brigands Disait-on d'eux Ses soldats de fortune Mal vêtus et pas réglementaires du tout On les appelait les Pouilleux Ça ne leur déplaisait pas Ils ont bien combattu Tout le monde s'en souvient Il a retrouvé sa femme en Lorraine Dans l'ivresse de la paix retrouvée Seule ombre au tableau Son frère Compromis avec l'occupant Il était en fuite Jean en fut meurtri Ils se sont mariés tout de suite Il était fatigué Des lendemains incertains Engagé pour la durée de la guerre Il retrouva la vie civile Pour quelque temps Un premier enfant s'annonçait Jean était courageux Dur au travail Mais ça n'allait pas Il avait du mal à se réadapter Après ce qu'il avait vécu Il a changé plusieurs fois de travail Il ne gagnait pas beaucoup Il est devenu de plus en plus nerveux Il y a eu des grèves Il s'est retrouvé en tête des meneurs Il a encore perdu son travail Dès cette époque Le souhait de Jean C'était de devenir officier De renouer avec la vie Qu'il avait vécu dans les maquis Puis avec ceux de la brigade Alsace-Lorraine Une existence au jour le jour Sans contrainte Il se remit aux études et Un matin on était en train de prendre le café dans la cuisine Le raconte à sa femme Il m'a annoncé qu'il partait pour l'Indochine Il répétait Si je reste ici je vais exploser Il voulait être parachutiste Tout ce que j'ai pu dire ça n'a servi à rien Il est parti Avant chaque opération Les parachutes étaient vérifiés par des jeunes filles Sur chacun Elles inscrivaient leur nom Jean a regardé ce nom Camille Nguyen Sa vie était entre les mains de cet inconnu On allait les lâcher, lui et ses camarades Pour une opération dont ils savaient tous qu'elle était très risquée Il a sauté en se répétant ce nom Camille Nguyen Si j'en sors je la retrouve C'était un sentimental Jean Le Vietmine avait lancé son offensive d'automne en Pétail La mousson s'achevait Les pluies avaient cessé Très vite on a perdu le contact avec le bataillon de Jean Silence radio Plus aucune nouvelle Ils avaient été lâchés par erreur je suppose Au milieu des Viettes Dans la gueule du lit Jean s'est retrouvé sur un piton perdu Pendant des jours à Hanoï On a cru qu'on ne les reverrait plus Vers le nord au delà de la montagne c'était la Chine Entre ce groupe d'une centaine d'hommes et les milliards d'habitants du monde communiste De la Baltique au Pacifique il n'y avait rien La faim, la soif, l'attente, la peur Ça m'est arrivé aussi On rêve à ce qu'on n'a pas À tout ce qui paraissait si naturel dans cette autre vie Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? On a repéré enfin le bataillon perdu On leur a parachuté du ravitaillement De la glace pour boire frais Du maxiton pour rester éveillé Des images pieuses pour garder la foi Jean était sauvé À ce moment de l'histoire des quatre lieutenants Je viens d'être nommé à l'hôpital d'Hanoï Un répit après plusieurs opérations éprouvantes Bernard, le premier lieutenant, est enterré dans son village natal Son père a rapatrié son corps en France En demandant pardon à son épouse de n'avoir pu le protéger Et le pirate ? Lui, il s'est lancé avec ses partisans Dans une opération destinée à desserrer l'étau Autour du piton de Jean, encerclé par l'ennemi Et là, il s'avance vers l'embuscade Qui l'attend inexorablement Hans est à ce moment-là Poursuivi par l'éviette sur la RC-6 Le combat paraît perdu d'avance Nul ne sait s'il s'en sortira Lui, moins que quiconque Cerné par la jungle et par l'ennemi invisible Jean et ses hommes évacuent la position où ils étaient retranchés Ils sont exténués Ils entraînent les populations civiles dans leur sillage L'ennemi se répand comme une tache d'huile Il traque irrésistiblement les maquis de partisans Toutes les liaisons sont interrompues C'est alors que le pirate est blessé Gravement touché Pour lui, aucune autre solution que l'évacuation Aucun hélicoptère n'a un rayon d'action suffisant pour arriver là Le plus proche est à Lai Chou Une chaîne humaine s'est formée pour le transporter Quatre porteurs se relaient tous les kilomètres autour de son brancard Les paysans les aident Le pirate est un personnage mythique On croirait que toutes les ethnies d'Indochine Se donnent la main pour le sauver Son état s'aggrave Quand ils atteignent la rivière Noire, ils délirent Le cortège croise, piquée sur des bambous Les têtes des morts du bataillon de Jean On a pensé que ses partisans, terrifiés, allaient déserter Mais ils sont restés Il était devenu l'un des leurs Risquer leur peau pour le sauver, ça leur paraissait naturel Le pirate les aimait, vous comprenez ? Enfin l'hélicoptère Il a perdu connaissance C'est ainsi qu'on le transporte à l'hôpital Lannessan Et que je fais la connaissance du quatrième lieutenant français On l'opère deux fois Il est très faible Dans son délire, il appelle son père Évoque sa mère et Bernard Lance des appels de détresse Évoque fréquemment une femme Le soir, je viens m'asseoir près de lui Apaisé, il me parle alors De son père, il ne dit pas grand chose Il me montre seulement une vieille photo jaunie Est-il disparu en 40 près de Sedan Ou en Espagne dans les brigades internationales ? Sa mère me racontera plus tard que le pirate avait longtemps cru que son père avait survécu Qu'il était à Moscou peut-être Et pourquoi pas héros de l'Union soviétique Il a dû l'aimer ce père, pourtant si peu compréhensif Soir après soir, au fil de ses confidences Je suis devenu son ami Autant qu'on pouvait l'être De ce type imprévisible et secret Sa mère était institutrice Tout imprégnée de la bonne morale républicaine Il la respectait Et il l'adorait En 1936, les congés payés les conduisent jusqu'au bois de Meudon Une semaine de camping Mais lui rêve de grands espaces De taches roses sur la carte murale des colonies Il va découvrir la mer pour la première fois à Trouville C'est sur la côte normande qu'il aurait pu rencontrer Bernard une première fois Mais ce serait-il reconnu, le gosse de riche et lui, le gosse de pauvre ? La vie est ainsi faite Une seule journée à la mer suffit à l'enflammer Partir, devenir matelot Dans ses jeux d'enfants Ils préféraient toujours les indiens Épris de liberté et de grands espaces Aux cow-boys A leur tête, ils déterraient la hache de guerre Pour défendre leur territoire Quand les allemands occupent la France Il prend la route de l'exode avec sa mère Il est ravi, il jubile Enfin, il se passe quelque chose Il a l'impression d'être lancé dans un roman d'aventure Son père, mobilisé dans l'armée Korap, a disparu Il était contre la guerre, contre toutes les guerres Où est-il ? Le pirate n'en parle jamais Et il n'aime pas qu'on lui en parle L'exode les mène à Limoges J'ai des cousins bienveillants Il écoute Radio Londres Il a l'impression que tous les messages secrets lui sont destinés Il décide alors de passer en Espagne Pour s'engager et combattre avec les Français libres On lui parle d'une filière à Perpignan Il part en vélo avec des camarades Aucun d'eux n'a 20 ans Leur passeur, le pirate l'apprendra plus tard Livre un convoi sur deux aux miliciens Le pirate est transféré, menotte aux mains à Compiègne Un mois plus tard, il est à Buchenwald Ces années de camp seront l'expérience capitale de sa vie Il me disait D'abord, tout ou presque craque C'est un univers sans merci Où seuls les rapports de force existent Il n'y a plus que l'être primitif Qui mord, se bat, tue parfois pour survivre Il n'assiste pas à la libération Il est encore à Buchenwald Il pèse 45 kilos A son retour, il boit une bouteille de Bordeaux entière au goulot C'est un Oubrillon 34 Quand il revient, il est fasciné par la prestance des soldats américains Ils riaient, ils avaient l'air de vainqueurs Tout le monde voulait leur ressembler Ils ressemblaient à Gary Cooper Une vocation est née Que pouvait-il faire d'autre ? Il a travaillé dur pour réussir Saint-Cyr Promotion Indochine Un clin d'œil du destin De là datent sa rencontre et son amitié avec Bernard Bernard était né avec une cuillère en argent dans la bouche Il avait tout, mais s'en servait maladroitement Il était timide et naïf Le pirate n'avait rien Mais rien ne l'arrêtait Ils étaient faits pour s'entendre Un jour, sur les boulevards Il croisa Gabin, l'idole de sa mère Le lendemain, il inclina un peu plus son calot sur le front Tout près des yeux, comme l'acteur le faisait souvent A la sortie de Saint-Cyr, il s'est retrouvé dans les troupes d'occupation à Vienne Dans ce nid d'espions, où il n'avait sans doute pas été nommé par hasard Il a été aussitôt recruté par les services de renseignement Il est devenu le pirate Un soldat de l'ombre Dès qu'il a été un peu rétabli Je l'ai envoyé en convalescence en France On l'a débarqué de nuit Pour échapper aux manifestants qui protestaient contre la sale guerre Pour eux, nous étions des parias Il fallait nous cacher À Hanoï, en permission Dédaignant les amours faciles avec les filles de chez Betty Jean chercha aussitôt Camille Il n'avait que ce nom pour viatique Camille Nguyen Peut-on être amoureux d'une femme qu'on n'a jamais vue ? Était-ce celle-ci ? Ou celle-ci ? Chaque silhouette, chaque visage entreaperçu le faisait tressaillir Elle avait tenu sa vie entre ses mains Il se rencontrerait, s'était forcé Cette jeune fille vietnamienne l'obsédait Hans avait échappé à ses poursuivants Et sans répit était reparti en opération avec ses légionnaires Ce jour-là, l'aviation avait brûlé tout un village en apalme Pour une histoire de buffle vendue aux Vietmines Hans était un soldat sans état d'âme Mais devant l'incendie des villages Les représailles contre les habitants Ils réagissaient avec une sourde colère Du sale travail Ce n'était pas de la sensiblerie C'était de la lucidité Comment s'attacher des populations en les traitant avec cette violence ? Quelle confiance Quel respect à tendres de gens dont on saccageait les vies Mais Hans avait trop le sens de l'obéissance et de la hiérarchie Pour ne pas continuer sa tâche La guerre était sa patrie Elle était la nôtre En France, tout parut étranger aux pirates Derrière la vitre du train qu'il menait à Paris Les paysages familiers semblaient ceux d'un rêve très ancien Dont il était exclu Il vit sa mère Quand il était à Buchenwald Elle avait cru ne jamais le revoir Quand il était parti pour l'Indochine Elle avait tremblé à nouveau On ne s'habitue pas, vous savez, au contraire L'annonce de sa blessure l'avait presque soulagé Il était vivant Mais elle reconnut à peine son garçon Malgré tous ses efforts pour se montrer tendre Il était silencieux, sombre Il mettait ça sur le compte de sa blessure et de sa fatigue Il sentait bien qu'il y avait autre chose Mais il n'osait pas l'interroger Il voulut revoir les lieux de son enfance Et d'abord l'école où sa mère était institutrice Plus tard, il me raconta que c'est là En voyant jouer les gosses qu'il fut assailli de doute Quel rapport y avait-il entre les valeurs qu'on lui avait apprises Et le combat qu'il menait en Indochine Les Viettes tuent, torturent, terrorisent les paysans Pour les contraindre à les aider Mais si nous, Français, utilisons les mêmes moyens qu'eux Au nom de quoi avons-nous le droit de les combattre ? Ils vont nous vaincre Et nous allons nous déshonorer Il prit le train pour aller sur la tombe de Bernard Il arriva dans le cimetière de Quimperlé Un dimanche, en fin de matinée Il n'éprouva ni tristesse, ni colère Juste ce sentiment d'étrangeté Que faisait Bernard, tué dans une rizière Au milieu de ses morts tranquilles Il renonça à aller saluer la famille de son ami Il reprit le premier train Au lieu de retourner chez sa mère Il prit une chambre d'hôtel et hérale en Paris Je cherchais à réembrayer sur la vie en France Me dit-il plus tard J'attendais un déclic, mais rien J'étais complètement déboussolé Le 14 juillet, il alla en bas d'eau Regarder défiler l'armée aux Champs-Élysées Saint-Cyr lui paraissait si loin désormais C'étaient les camarades Mais je me sentais en dehors Comme un prêtre défroqué Il pensa se tuer Mais recula devant la peine qu'il causerait à sa mère Quelques jours plus tard, toujours errant Il se rendit à la kermesse aux étoiles Le déclic, il lut en apercevant Jean Gabin Gabin était devenu un monsieur entre deux âges Qui signait des autographes Le pirate se dit, comme il a vieilli Et décida de repartir aussitôt en Anouchine Il retraversa la France Elle était toujours aussi lointaine Mais au moins maintenant, il savait où il allait Marseille Trois ans déjà qu'il avait embarqué pour la première fois Plus tard, il me raconta que dans le train qu'il emmenait En même temps qu'il éprouvait du soulagement à quitter la France Il s'était dit que ça aurait été bien tout de même S'il avait eu pour le retenir une femme et des enfants Oui, me dit-il C'est bizarre J'ai éprouvé la nostalgie de la vie de tout le monde Il embarqua sur un paquebot de transport civil des messageries Le président de Casalet C'est à bord qu'il a pris, sans y attacher beaucoup d'importance Que deux semaines auparavant, des parachutistes avaient sauté sur un petit village du Tonkin Dien Bien Phu Il ne se doutait pas que son destin Mais aussi celui de Hans et Jean Et le mien bien sûr Allait basculer quelques semaines plus tard dans cette vallée verdoyante Au fur et à mesure que le bateau s'éloignait de la France Et le rapprochait de l'Indochine Sa morosité se dissipait Au passage du canal de Suez Alors que la chaleur accablait les passagers Il se sentait, lui, renaître Il redevenait le pirate Le gosse plein d'appétit et de culot Il fut même repris par sa fascination de la mer Comme a trouvé l'an 36 Quand il s'était juré de devenir matelot On fête un Noël par un grand bal Il n'avait jamais connu un tel luxe Même dans les soirées chiques où l'entraînait Bernard Il fut subjugué par une jeune femme solitaire et pensive Elle était mariée Et allait rejoindre son époux en poste en Indochine Il la séduisit à la première danse Et ils ne s'y quittèrent plus jusqu'à l'arrivée à Saïgo J'avais quitté l'hôpital d'Hanoï Pour le port d'Aifong où je m'apprêtais à rentrer en France Quand on me dit qu'on avait besoin d'un toubib à Dien Bien Phu A croire le médecin général qui m'avait convoqué C'était un remplacement de 15 jours au plus J'acceptais C'est ainsi que mon chemin a croisé à nouveau celui de Hans, le légionnaire Il avait sauté dès le premier jour sur Dien Bien Phu Hans avait fait la connaissance d'une journaliste Elle écrivait un article sur la légion et sur ses hommes Il l'avait prise sous sa protection et lui vouait une véritable dévotion Brigitte avait passé près de deux ans au camp de concentration de Ravensbrück C'était une ancienne résistante et Hans aurait pu être un de ses bourreaux Hans se disait invincible Il racontait à Brigitte que comme les guérillers au Ahawa Il mangeait le foie de ses ennemis tués pour s'approprier leur vertu Elle avait fini par le croire Ce jour-là, les dernières averses avaient détrempé le sol de glaise Les lianes glissantes filaient entre les doigts Les grenades ennemies dévalaient la pente La laine brûlante du napalm Le feu qui tombe du ciel Hans reçut une grenade entre les jambes Ses hommes l'entourèrent immédiatement L'infirmier qu'il déshabilla Trouva dans la poche de son treillis Une dizaine de mégots de cigarettes tachés de rouge à lèvres Il allait les jeter Quand Brigitte arriva, prévenue je ne sais comment Elle prit la main de Hans Et jusqu'à la fin ne la lâcha plus C'était ses mégots qu'Hans avait ramassés Et soigneusement conservés Il délira toute la nuit A travers ses phrases hachées et ses râles Nous revine défiler Hambourg et sa jeunesse Mais il n'avait pas eu d'épouse La pianiste polonaise et juive C'était de la légende Il était seulement fiancé Quand il partit en France sur le front Il ne l'avait jamais revu Elle savait par les actualités Qu'il avait eu l'honneur le premier De hisser le pavillon nazi sur la tour Eiffel En juin 40 Elle en avait été très fière Puis plus rien Ses lettres étaient restées sans réponse De ses amours Il ne restait que le souvenir D'une Parisienne qu'on avait tendue C'était à Paris Qu'il avait été fait prisonnier Non pas à Colmar Les services de propagande américains L'avaient alors recherché parmi les vaincus Il était bien l'homme en photo sur le magazine Les américains avaient tenu à exhiber Le symbole des faits de la victoire allemande de juin 40 A l'aube Il sembla brusquement retrouver toute sa lucidité On décida de l'évacuer Il déclara d'une voix claire Qu'il s'appelait courte et non rinte Il me demanda si sa blessure était grave Je l'assurais que non, bien sûr Il regarda la jeune femme qui tenait sa main Et déclara que ce Noël serait son plus beau Noël Puis il nous demanda de lui allumer une cigarette Le temps qu'elle sorte son briquet Il était mort A force de désirer les choses, on croit qu'elles vont arriver A Noël, la femme de Jean crut qu'il allait revenir Elle l'avait dit à ses enfants Il n'est pas venu Jean leur avait envoyé des cadeaux Un kimono de soie pour sa femme et sa fille Et un sabre chinois pour son fils Dans sa lettre, il écrivait Je vous aime très fort C'était un sentimental Sa femme pleurait doucement en me lisant cette dernière phrase C'était bien de Jean de faire des surprises comme ça Rajouta-t-elle Dès son retour en Indochine Le pirate est reparti dans ses maquis Au grand soulagement, je crois, de ses supérieurs Qui se méfiaient de lui Et le voyaient mal dans une unité ordinaire Il commandait un groupe de renégats D'anciens vietmines ralliés Parfois, l'un d'entre eux désertait Après avoir coupé la gorge d'un de ses gardiens Chaque jour qui passait Rendait leur mission plus dangereuse A la fin de sa mission Le pirate fut affecté Je ne sais comment, à l'état-major Que s'était-il passé ? Qu'avait-il vu ou subi pour abandonner ? Avaient-il eu peur ? Peut-être est-ce le père de Bernard Qui l'avait fait venir auprès de lui Le pirate s'est retrouvé dans le rôle D'un officier de salon Et faisait visiter le camp retranché de Dien Bien Phu Aux hommes politiques et aux journalistes A priori, on l'imagine mal ainsi Mais c'était le propre du pirate de surprendre Il était à Dien Bien Phu La veille du jour où la grande bataille a éclaté Il est venu me serrer la main Et m'apporter une bouteille de cognac Longtemps espéré L'attaque vietmine sur le camp retranché Tourne au cauchemar Un bombardement féérique A 18 ans, j'avais vu de petits films d'amateurs tournés en Afrique Où l'on voyait le docteur Schweitzer Les pirogues, les éléphants, les buffles La chirurgie sur un coin de table J'avais décidé alors d'être médecin colonial Ça m'a paru être un beau métier d'homme La guerre s'achevait Et j'ai pensé qu'on aurait 20 ans de paix Je voulais être utile Mais les médecins coloniaux, ça va aussi à la guerre Et là, j'ai été servi Rapidement Le terrain d'aviation est impraticable Bientôt les blessés ne pourront plus être évacués Camille Nguyen Jean ne l'aurait jamais retrouvé Et même s'il l'avait retrouvé Rien ne serait arrivé Son frère et son père étaient vietmines Et elle brûlait des cierges à l'église Pour la victoire du vietmine La dernière journée de la vie de Jean Le sentimental Commence à 6h du matin Sur la base de Bac Mai A Hanoi Son bataillon va être parachuté Sur le camp retranché Sirène d'alerte Les gars embarquent dans les Dakotas Direction Dien Bien Phu Il est comme les camarades La peur au ventre Signal de saut On y va A qui pensent-ils ? Pense-t-il seulement Le commandant en chef a salué le départ du bataillon sur l'aérodrome Le pirate l'accompagnait Il ne connaissait pas Jean Mais je suis sûr qu'il l'aurait aimé Le soir de l'enterrement de Jean Sa veuve me remit la dernière lettre qu'elle avait reçue de lui Si un télégramme t'annonce ma mort N'en crois rien Cela ne peut m'arriver Je vous aime trop pour cela Il se bat parmi les camarades Il est fauché De ses espoirs De ses remords De ses élans Il n'y a plus rien Cette silhouette brisée Ses gens Photographiés par un soldat A l'instant même où il meurt Son corps est traîné parmi les corps La boue de Dien Bien Phu l'avale Dien Bien Phu sera notre tombeau Rien ne pouvait plus l'empêcher Les équipages des Dakota Qui survolaient le camp Pour y larguer les colis de la Croix-Rouge Recevaient du sol Des appels radio des gars en bas Les assiégés Essayaient de faire passer des messages Ils étaient condamnés Faits comme des râles en leur trou Faites-moi savoir si ma femme a accouché Dites à ma famille Que vous avez entendu ma voix Et que tout va bien Priez pour nous Immanquablement La radio du bord répondait Pas de message personnel Un jour Le pirate accompagne Un de ses vols de ravitaillement Il entend ses voix angoissées Venues de la cuvette Dans ce combat Il se sent inutile C'est dur à admettre Pour un type comme lui De retour à Hanoi Un soir qu'il devait joindre D'urgence sans général Il dut pour mettre la main sur lui Chercher le vieux coureur de fil A travers toute la ville Et pendant qu'il interrogeait Les entraîneuses Juchées sur leur tabouret Dans la lumière rose des bars Là-bas Au fond de la sinistre cuvette Les camarades mouraient C'est cette nuit-là Qu'il prend la décision de sauter Sur Dien Bienfou Il passa sa dernière journée à Hanoi Comme si cela devait être La dernière journée de sa vie Il écrivit à sa mère J'aime bien la vie Et toi je t'aime tout court Mais je vais rejoindre les camarades Je ne pourrais plus me regarder dans une glace Si je ne le faisais pas Il rendit visite aux familles De ses anciens partisans Dont certains avaient trouvé refuge Dans les faubourgs de la ville A l'hôpital La Naissant Il dit adieu à un ami Évacué après les premiers combats Le soir Il rejoint les volontaires Venus de partout Pour sauter comme lui Sur Dien Bienfou Une première fois L'avion décolla Puis fit demi-tour Après avoir tourné au-dessus de la cuvette Le lendemain à 17h Le pirate communia Il n'avait pas croisé Dieu Depuis longtemps Puis en silence La silhouette déformée par le parachute La tenue raidie par la sueur Il embarqua sans espoir de retour Les aviateurs évitaient de croiser leurs regards Hanoï Écrasé de chaleur Abasourdi par la défaite Jette ses derniers feux Maintenant Le cœur serré Cerné par la nuit Il saute dans la fournaise En hurlant Comme pour une charge Sabre au clair Quelques heures plus tard Je vois sa grande carcasse Se profiler à l'entrée de la casemate Où j'opère les blessés Avec les moyens du bord Il est tout pâle Il sourit A 17h ce jour-là Dien Bienfou est tombé La nouvelle est connue à Paris Le lendemain matin Il régnait sur le camp retranché Une planteur extraordinaire Qu'il m'arrive de retrouver dans mes cauchemars d'aujourd'hui Les mères, les pères, les épouses, les enfants Familles et amis des soldats sacrifiés S'interrogent entre espoir et angoisse Qu'est devenu celui qu'ils aiment ? Celui dont depuis tant de mois Ils attendent le retour Le pirate et moi Nous marchons au milieu d'une horde d'hommes Vaincus et désarmés Vers le camp d'internement Le voyage va durer plusieurs semaines Beaucoup de ces gosses vont mourir d'épuisement Nos gardiens nous expliquent Que nous allons être rééduqués Le pirate me dit qu'après Buchenwald Il ne supportera pas une deuxième fois une détention Tu ne sais pas ce que c'est, me répète-t-il Moi oui, je ne tiendrai pas Je préfère mourir tout de suite Mais il tient Amaigri, décharné Le visage creusé par la malnutrition Le travail forcé Les terribles séances d'autocritique Les brimades et les coups Il tient Et quand tant d'autres abous se laissent aller et sombres Il se rase chaque matin Il restera droit, c'est son honneur J'essaie de l'imiter Sans son exemple, aurais-je tenu moi-même Bien plus tard, à mon retour en France J'ai vu un film de propagande tourné par les viettes dans notre camp Il s'agissait de montrer à l'opinion publique internationale Les excellents traitements pratiqués par nos gardiens J'ai reconnu le pirate Le caméraman russe l'avait filmé en gros plan Il ne laissait personne insensible Contraint sous la menace de jouer nos rôles de prisonniers modèles Frais et joyeux, c'est une sinistre comédie Et pourtant, ce film où tout étruquage et mensonge Témoigne d'une certaine vérité Des hommes soumis aux pressions sont capables de rester des hommes J'ai songé aux pirates en voyant ces images J'ai songé aussi aux camarades Qui dans les rares moments de détente dont nous disposions Se racontaient ce qu'ils feraient dès qu'ils seraient libres Celui qui, soir après soir Récitait la recette de la galette de pomme de terre Que lui préparait sa mère Celui qui se permettrait d'acheter à sa femme un frigidaire C'était des hommes avec leurs terribles espoirs Des hommes en grandeur réelle A qui on voulait voler leur âme Et puis, on a ouvert les camps On nous a libérés Beaucoup sont morts à deux pas de la liberté C'est un souvenir lourd à porter D'avoir tenu la main d'un garçon de 20 ans Dont on savait qu'il allait mourir dans la nuit À ce moment-là, l'homme est vraiment un enfant Le pirate s'est mis à aller très mal dès la sortie du camp Comme si en lui, un ressort avait lâché On nous a regroupés à Dalat avant le rapatriement J'ai pu faire prévenir sa mère que son fils était vivant Et qu'il allait bientôt débarquer à Marseille J'ai embarqué avec le pirate Il était de plus en plus bas Prostré, silencieux Il ne se plaignait pas Il écoutait de la musique sur l'électrophone Qui ne l'avait jamais quitté Même dans les maquis tonquinois C'était un cadeau de Bernard Il appelait ça sa boîte à cafards Au passage du canal de Suez Il a commencé à délirer La femme de Jean est venue à Marseille Elle savait que son mari était disparu Qu'il était mort sans doute Gardait-elle un vague espoir ? Avait-elle le besoin de savoir ? D'interroger ceux qui auraient pu lui parler de son mari ? Dans le même wagon La mère du pirate restait silencieuse En Méditerranée, le temps devint plus frais Et l'air sembla redonner un peu de vie aux pirates Il me confia alors son secret Son secret, c'était la honte d'avoir abandonné ses partisans Je ne sais pas s'il faisait confiance à la France Mais à moi il faisait confiance Et c'est moi qui les ai abandonnés Le répit fut de courte durée Lutter pour la vie ne l'intéressait plus Il ne mourut pas cette nuit-là Le pirate est mort dans les bras du docteur Le 1er novembre 1954 C'était le dernier des 4 lieutenants français Il s'appelait Antoine Sa mère avait tant rêvé de son fils lui ouvrant les bras De cette première étreinte après tant d'attentes et tant d'angoisse Elle le voyait descendre de la passerelle Comme elle avait vu quelques mois auparavant aux actualités Les GI descendre vers leur famille au retour de Corée Ne resterait-il rien de lui ? On a largué son corps à la mer C'est lui qui me l'avait demandé avant de mourir Sur le quai se pressaient les familles Qui voyaient s'achever leur angoisse La femme de Jean aérait et perdue parmi ses scènes de retrouvailles La mère du pirate cherchait son fils parmi toutes ses têtes et ne le trouvait pas J'ai dû lui annoncer la nouvelle Comment consoler une mère à qui on apprend la disparition de son fils unique Ma voix se brisa soudain Elle avait compris Alors je suis parti comme un voleur Un jour on a rapatrié le cercueil chinois de gens venus de je ne sais où Je ne l'avais jamais rencontré là-bas Pourtant nous étions du même village Enfant, nous avions joué ensemble Bernard, Hans, le pirate, Jean Je porte leurs traces pour toujours en moi Je m'en veux d'avoir dû enjoliver ses morts et ses destins Mais comment dire la vérité nue Je m'en veux dire la vérité Sous-titrage FR ? ...